En 2022, quand il a été lancé, Wikipédia, il a tout simplement, ils ont emmagasiné tout Internet, tout Internet a été emmagasiné, ils ont emmagasiné, gratis-moi vous, les réseaux sociaux, en particulier les réseaux sociaux qui ont fait beaucoup d'échanges, ils ont emmagasiné également Wikipédia, bien entendu, dans toutes les lobes, 75 ans. Est-ce que vous avez une idée de ce que représente Wikipédia par rapport à tout ce qui a été emmagasiné par Chakipiti ? Wikipédia représente moins de 1% de toute la masse d'informations qui a été extraordinaire, avec, évidemment, une intercollection mondiale, parce que l'attention, c'est la courantie, il est partout, vous vous rendez compte qu'il est capable pratiquement de tout imaginer, de tout faire comme on va le faire. Donc les applications, elles vont partout, on le voit, c'est l'éducation, la santé, l'ingénierie, les détections du front, la surveillance, la sécurité, c'est partout. Bien évidemment, il y a un problème via l'éthique, et on va en parler, et si Kemal va aussi en parler tout à l'heure, et ça c'est quelque chose de très important, et je pense que c'est... Ça, c'est le livre qu'il a écrit. Voilà l'horloge que je vous donne, c'est celle-là qui est à Dubaï, à Dubaï, à l'arrière, là l'arrière, en théorie. Et ça c'est le monsieur dont je vous ai parlé tout à l'heure, Salim El-Hassadi, donc c'est un anglais d'origine pakistanaise, il est professeur d'université de Manchester, il est au sport également, et fellow à National Geographic, et c'est un site que vraiment je vous conseille, il est géré par là. Je vais aller vers ma présentation, déjà par répondre, parce que quand on discutait tout à l'heure avec monsieur Khaled, moi ça me fait peur, je travaille beaucoup dans la lutte anti-terroriste, et ce que je vois...